Alors, qui sommes-nous pour être avec vous ce soir ? Nous sommes deux jeunes structures, donc Mamar réalisé par Imad Damani et Labib, qui ont constitué cette nouvelle structure pour travailler sur la recherche, les archives, constituer la mémoire de cette génération d'architectes des années 50 aux années 70-80. Et donc, c'était l'occasion, le centenaire de Jean-François Zévacot était l'occasion pour eux de, justement, débuter ce travail de collecte. Medina, qui est une jeune structure qui veut promouvoir les cultures architecturales et donc qui propose un certain nombre d'événements autour de l'architecture, que ce soit des visites, des voyages ou également, justement, des rencontres, des expositions. Voilà. Alors, comment est né ce projet ? Pour la petite histoire, Imad, c'est une initiative de Imad, cette commémoration. Il a travaillé son mémoire de fin d'études sur l'architecture brutaliste et donc a découvert l'ensemble de cette génération d'architectes des années 70 et il s'est pris de passion, en fait, pour ses architectes et ses architectures. Et il avait déjà en tête de pouvoir en faire plus. Et il a été invité à Zagreb par, justement, l'association Slobéné-Vedzé pour intervenir et parler de l'architecture brutaliste du Maroc. Voilà. Et là, cette association, lui, on dit, mais c'est super, c'est le centenaire de Jean-François Zévacot, ça doit être la fête au Maroc. Et là, Imad est rentrée tout penaud en disant, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors ça, c'est notre histoire. Mais en même temps, il y a Paul, la maison Paul, qui avait également, justement, cette intention de faire une commémoration et rendre hommage à l'architecte Jean-François Zévacot. Et nous nous sommes donc rencontrés, finalement. Donc cet hommage va être en deux parties. Donc nous-mêmes, aujourd'hui, nous avons fait une visite ce matin de l'ancienne compagnie africaine d'assurance. Et puis nous continuons avec cette rencontre hommage. et nous continuerons l'aventure de l'hommage à Jean-François Zévacot avec une exposition qui prendra place très bientôt à la Villa Samy Suissa, qui sera, si je ne crois me tromper, renommée Villa Samy Suissa. On peut le dire ? On peut le dire. Voilà. Ah, qui se trouve où ? C'est une bonne question, Tania. En fait, tu la connais, la Villa Samy Suissa. C'est la Villa Zévacot qui a fait connaître l'architecte Jean-François Zévacot. Et aujourd'hui que tout le monde le connaît, Jean-François Zévacot, Paul, la maison Paul, oui, eh bien, il est de bon ton de lui redonner son vrai nom avec le nom de l'architecte. Voilà. Alors, donc, Jean-François Zévacot, donc, comme le dit ce centenaire, eh bien, enfin, ou comme le dit pas, puisque nous sommes déjà en 2017, pour nous, c'était urgent de faire justement ce projet parce que Jean-François Zévacot est né en 1916. Donc, nous sommes, nous allons dire que nous faisons le bilan du centenaire. Voilà. Donc, un architecte né à Casablanca, avec des origines corse, dont nous rappellera Dominique, qui est décédé en 2003 à Casablanca. Donc, c'est pour ça que nous l'avons appelé l'architecte marocain. Voilà. Parce que lui-même se sentait tout autant marocain que les autres architectes. Voilà. C'est un architecte qui a été diplômé de l'école des Beaux-Arts en 1945 et qui revient s'installer en 1947 pour débuter sa carrière où il a eu de nombreuses collaborations avec d'autres architectes. Il a également intégré l'équipe de la reconstruction d'Agadir à partir de 1960 et a participé justement à cette reconstruction et à cette nouvelle identité architecturale dont nous parlera Jean-Louis. Et notamment, il a eu aussi, il a été le premier architecte marocain, si je peux dire comme ça, à recevoir en 1980 le prix Aga Khan concernant les villas en bande à Agadir. Voilà. Alors, nous allons donc commencer ce panel. Pour cela, on va commencer avec Jean-Louis Cohen et donc, on va introduire avec nos rencontres ce thème. afin de clимся sur le plan. Il avait une aura internationale, il était connu de par le monde, ça ne se limitait pas à Casablanca. Ce qui fait que souvent j'invite avec moi des élèves en architecture comme moi et c'était un plaisir de rendre visite ensemble et il appréciait. Il est quand même le seul architecte marocain aujourd'hui connu mondialement. A l'époque il n'y avait pas beaucoup d'architectes au Maroc en 1970. Il devait y avoir 45-50 architectes au maximum en exercice. Je sortais de l'école et je trouvais là vraiment des bâtiments qui étaient comme ceux que l'on dessinait à l'école à l'époque. C'était assez étonnant de voir, de passer d'un seul coup de la théorie à la pratique. C'est-à-dire que ce sur quoi nous avions travaillé, dessiné, on le voyait réalisé. A l'époque en France l'architecture c'était assez triste, très triste. Nous revenions d'un voyage aux Etats-Unis d'ailleurs dans les années 1977 et pendant les vacances, j'avais décidé de rendre visite à Jean-François Zevaco parce que j'avais entendu parler qu'il travaillait dans le sens de l'architecture organique. Lorsque j'avais visité l'agence de Jean-François Zevaco, j'avais été frappé par la présence du portrait de Frank Lloyd Wright à l'entrée, un petit peu comme à l'entrée de l'agence, un petit peu comme si c'était sa référence principale, son maître à penser. J'ai été à cette époque très très impressionné par les architectes. J'ai rencontré d'autres architectes que M. Zevaco et j'ai toujours été impressionné par la quantité de détails qu'il y avait sur les plans pour des toutes petites choses qu'aujourd'hui aucun architecte ne représenterait. Alors on va commencer avec Jean-Louis qui va justement nous parler de cette aura internationale. Donc Jean-Louis Cohen que je vais représenter pour éventuellement ceux qui sont un peu jeunes et qui ne l'auraient pas encore connus. Alors Jean-Louis Cohen, architecte et historien de l'architecture, depuis 1994 professeur à l'Institut of Fine Arts de New York University. Il est professeur invité du Collège de France depuis 2014. Il a imaginé de nombreuses expositions. Je crois même que vous en préparez encore une autre. Ça ne s'arrête jamais. La dernière en date c'était peut-être celle de 2014, en tant que commissaire du pavillon de France à la Biennale d'Architecture de Venise ? Non, depuis. Depuis il y en a eu d'autres. Sur l'atelier d'urbanisme d'architecture, l'AU à Paris, elle a cité l'architecture l'année dernière. Et de nombreux ouvrages sur les différentes villes que vous affectionnez, Moscou, Los Angeles et Casablanca, pour lesquels nous avons notre Bible depuis. Puisqu'en 1998 est sorti Casablanca, mythe et figure d'une aventure urbaine, écrit entre Jean-Louis Cohen et Monique Elèbe. Voilà. Donc Jean-Louis, nous souhaiterions avoir un éclairage sur l'environnement, le contexte international et national, pour remettre l'œuvre de Jean-François Zévacot dans son environnement et mieux la cerner justement dans ce qui existait à cette époque. Donc ce qui existait avant, ce qui existait pendant et peut-être ce qu'il a commencé à insuffler. Voilà. Merci beaucoup, Laure. Merci de cette invitation. Je suis très touché par l'invitation, par les foules compactes qui se bousculent ici. Je me souviens de mon premier voyage à Casablanca, moi, qui ai quelques ancêtres marocains de Tétouan, mais qui avaient quitté le Maroc pour Marseille au XVIIIe siècle. Donc mon rapport au Maroc n'était pas lointain. En termes génétiques, en tout cas, je me souviens donc d'être arrivé ici pour la première fois en 1986. J'avais vu les œuvres de Zévacot dans les pages des revues, l'architecture d'aujourd'hui, l'architecture forme-fonction, dans les livres qui parlaient de la nouvelle architecture africaine. Et j'étais donc tout à fait intéressé. À l'époque, Zévacot était... Et toute sa génération était oubliée. Toute l'architecture marocaine moderne était oubliée, à part par certains qui avaient été revoir ces grandes figures. Plus personne ne savait comment s'appelait cette maison. Le nom de Samy Suissa, qui entre-temps avait immigré au Canada, où j'ai fini par le retrouver. Ce monsieur avait bon goût, puisque son bureau était dans un immeuble de mise en déros. Donc j'ai fini par le retrouver et le faire parler. Donc je dirais qu'entre cette période où on avait l'impression que Casablanca avait honte de son passé, avait intériorisé un peu le discours de certains Marocains, selon lesquels cette ville était impure, n'était pas une vraie ville marocaine, je suis très touché de voir aujourd'hui combien cette expérience architecturale mobilise l'attention et la passion. De voir aussi que Zévacot, né et mort à Casablanca, est considéré comme un archèque marocain sans guillemets. On ferait en retirer les guillemets et mettre des capitales. Donc tout ceci est passionnant et pose une question qui est celle de savoir comment interpréter l'œuvre des évêques aujourd'hui, comment la comprendre dans une vision plus générale de l'architecture du monde depuis 1945. Je commencerai par deux pages de la revue American Architectural Forum, un numéro de 1950, où figure un article de George Kiddersmith, qui est un architecte et photographe, qui est très connu à l'époque car il a publié un livre très important qui s'appelle Brazil Builds, un livre sur l'architecture brésilienne publié à New York, qui a fait découvrir au monde l'architecture de Niemeyer et de ses camarades. Kiddersmith vient au Maroc, que présente-t-il ? Deux bâtiments contemporains, la maison de la rue d'Auteuil et la villa suisse à deux évacos en 1950. C'est donc tout frais, il ne parle de rien d'autre, il lit les seules choses intéressantes. Et c'est quelqu'un qui a donc l'expérience du Brésil, qui est américain, qui a l'expérience de l'architecture américaine de l'après-guerre. Pour lui, c'est Zévacos qui représente la seule promesse architecturale que l'on puisse à l'époque trouver au Maroc. Donc Zévacos, et je voudrais montrer ici une photo, je crois assez peu connue, de Marc Lacroix, jeune photographe que Zévacos a pris sous son aile protectrice au début des années 50 et à qui il a pratiquement appris à photographier l'architecture. Lacroix, qui a laissé les plus belles photos de cette période, n'avait aucune expérience d'architecture. Zévacos l'a formé en lui montrant, je le tiens de Lacroix, les numéros de l'architecture d'aujourd'hui dans lesquels se trouvaient les bâtiments qu'il aimait, et notamment les bâtiments de Neutra et des autres architectes californiens. Donc je crois que c'est un rapport très fécond qui s'est développé pendant beaucoup d'années entre Lacroix et Zévacos et qui est comparable à celui qui a, là encore la comparaison, porte sur la Californie, au rapport qui s'est développé entre Neutra à Los Angeles et Julius Schulman, immense photographe dont on n'a jamais d'ailleurs oublié l'œuvre et dont on parle beaucoup aujourd'hui. Donc Zévacos était casablanquet, lié à cette ville par de multiples, et à certains des camarades de sa génération, je pense notamment au lien presque fraternel qui l'associait à Zaguri. Zévacos a traversé dans sa trajectoire plusieurs moments de l'histoire du Maroc et c'est de ça que je voudrais parler aujourd'hui. Ce moment initial qui est celui de l'après-guerre, de ce que l'on peut appeler le deuxième âge d'or de Casablanca, du Casablanca moderne, il y en a eu un premier du temps de Sidi Mohammed Ben Abdullah, mais c'était il y a longtemps. Le premier âge d'or moderne, c'était les années 1920, et l'arrivée, je dirais, à Casablanca d'architectes modernes, radicaux, et qui ont trouvé ici un champ d'expérience. On a usé et abusé du terme de laboratoire, mais il est authentique que Casablanca ait été un lieu d'expérimentation esthétique et technique. Je pense au travail qu'Auguste Perret, qui était la plus grande figure de l'architecture française à l'époque, a fait à Casablanca et pas ailleurs. C'est là qu'il a été associé à un projet comme celui des magasins Paris-Maroc. En haut, c'est aussi à Casablanca qu'il a, pour la première fois, expérimenté ces voûtes minces qui, ensuite, ont été le langage avec lequel les Brésiliens ont travaillé. Donc, Casablanca n'est pas un lieu qui reçoit, simplement. C'est aussi un lieu qui donne, et c'est vrai, de toute l'œuvre de Zévaco. Quand Zévaco est revenu d'une école assez longue, finalement, entre 1938 et 1945, évidemment étendue pendant la période de la guerre, il a travaillé brièvement chez Marius Boyer, qui avait donné, avec beaucoup d'immeubles, ici, malheureusement, aujourd'hui, en bien mauvais état, sur l'avenue Hassan II, qui avait donné à Casablanca un rang absolument unique dans l'architecture, je dirais, en dehors de l'Europe et de l'Amérique du Nord et du Brésil. Donc, je dirais que Zévaco a été formé aussi à l'architecture par Casablanca. En effet, un architecte, ça se forme dans une école. Il y a des écoles d'architecture au Maroc aujourd'hui. Ça se forme aussi dans l'agence des professionnels avec lesquels ils travaillent. Ils ou elles travaillent, ne soyons pas sexistes. Mais les architectes se forment aussi dans ce que j'appellerais le bain culturel, qui est autour d'eux, dans la ville, dans la culture, au travers des lectures, au travers des bâtiments qu'ils découvrent, au travers des choses qu'ils vont voir. Et je dirais que pour Zévaco, ces trois éléments étaient importants. Donc, l'école, c'était à Paris, les Beaux-Arts, je vais en dire un mot. La pratique auprès de Boyer est immense, professionnelle. Et le bain culturel, c'était celui de ce Casablanca créatif. Et puis aussi, évidemment, celui de Paris. Alors, à l'école, je n'entrerai pas trop dans les détails. Mais aujourd'hui, on sait peu de choses. Finalement, il y a peu de travaux sur l'école des Beaux-Arts dans les années 30 et 40. Comment l'école des Beaux-Arts progressivement se modernise. Et il est intéressant de voir que Zévaco travaille dans l'atelier de Pont-Rémoli, qui va devenir directeur de l'école. Pont-Rémoli, qui est un architecte extrêmement élégant et raffiné. Vous voyez ici les dessins qu'il a réalisés pendant la guerre, alors qu'il était victime des lois raciales de Vichy. Donc, Pont-Rémoli, tout d'abord. Le comte, qu'il appréciait beaucoup moins de Pont-Rémoli. Zévaco, j'ai retrouvé les traces d'un entretien que j'avais eu avec lui en 1990, où il disait que c'était Pont-Rémoli qui lui avait appris à dessiner. Vraiment. En revanche, il était sévère pour le comte, qui était un architecte très institutionnel, qui a beaucoup construit à Beyrouth, et qui n'a pas laissé de grandes traces dans l'art architectural. À Marseille, pendant la guerre, où était repliée une partie de l'école des Beaux-Arts, Zévaco a travaillé avec Eugène Baudouin, grande figure du moderne de l'entre-deux-guerres, qui, à l'époque, travaillait à un plan très controversé de Marseille. Mais ce qui est important, c'est que Baudouin était un compositeur exceptionnel. Et donc, si Zévaco a appris à dessiner avec Pont-Rémoli, il a appris à composer, il a appris à construire des formes avec Baudouin. Quel était le contexte ? C'est celui de l'école des Beaux-Arts, où coexistaient des langages très différents. Donc, en haut, vous voyez le dernier Grand Prix de Rome avant la guerre, celui de Bernard Zerfus, colonnade démesurée pour abriter les institutions de la France Outre-mer. Et en bas, un projet qui est fait à la fin de la période de Vichy, qui est une période à laquelle je m'intéresse beaucoup en ce moment, et qui est très contradictoire pour l'école des Beaux-Arts, qui est à la fois, qui a des orientations assez rétrogrades, et qui, dans le même temps, à l'initiative de quelques enseignants, regardent plus franchement l'avenir. Donc, coup de tonnerre de la villa de Samy Suissa. Samy Suissa était un promoteur, un lotisseur narcissique et un peu exhibitionniste, et qui donc voulait avoir la villa la plus spectaculaire de la ville, sur une parcelle qui aurait plutôt été une parcelle de station-service, disons la vérité, et où il a vraiment réussi un coup magnifique. Alors, je ne vais pas en faire une analyse architecturale détaillée. Ce qui est remarquable dans cette villa, c'est la capacité qu'a usée Vaco, au fond, d'une villa assez petite, assez compacte. Il a réussi à étirer cette villa, à faire en sorte qu'elle occupe beaucoup plus d'espace que sa réalité. Et je dirais qu'il est intéressant de la situer entre deux constructions qui la cadrent, chronologiquement, construction assez connue, la maison sur la cascade de Wright, où Wright fait la même chose. Avec les balcons, vous voyez, avec ces balcons étendus en porte-à-faux, Wright, qui est très jaloux des modernes européens, notamment de Le Corbusier, entend montrer qu'il est encore plus courageux, plus hardi qu'eux. Et il étend son volume compact, comme le fait Zé Vaco avec la villa Suissa. Quant à Le Corbusier, dans cette période, il est ailleurs. Il ne s'intéresse plus beaucoup à l'architecture domestique. Et donc, je montre les maisons Jaoules de Neuilly, un peu à titre de contrepoint, pour montrer que Zé Vaco n'était absolument pas dans une perspective d'imitation de ce qui se passait en Europe à ce moment-là. Quelles que soient les idées qui allaient se matérialiser dans les villages Jaoules ? On a beaucoup associé Zé Vaco à Wright, et ça me semble tout à fait juste. On a vu ce portrait qui était dans son agence. C'est quelque chose d'absolument incontestable. Mais je dirais qu'au-delà de Wright, il y avait une sorte de nébuleuse Wrightienne. Et que c'est peut-être parfois plus avec les Wrightiens qu'avec Wright lui-même que Zé Vaco a travaillé. Un exemple assez amusant, qui est cette maison de Pacific Palisades, dans laquelle on retrouve cette espèce de dilatation latérale, un peu à la forme d'un papillon, de la villa suissa, qui était aussi, et je voudrais y insister, un projet de paysage. Ce n'est pas qu'une maison toute seule, avec un jardin. Mais on voit bien sur cette composition, vue depuis le balcon de la villa, on comprend aussi le propos narcissique, je dirais presque grandiloquent, de suissa, qui sur son balcon pouvait se sentir sur la passerelle d'un vaisseau admiral fendant les eaux de la ville de Casablanca. Ce qui est très intéressant dans cette villa, c'est à la fois cette position, mais c'est aussi la qualité du travail de dessin. Ici, les dessins de l'escalier, la qualité du travail, déjà sur le verre, quelque chose prédestinait Zé Vaco à travailler pour un vitrier, pour un verrier. Ici, une photo de la villa, avant que Paul ne l'investisse, quand elle était encore résidence. Et donc, une maison, a bien des égards exceptionnels, dont le plan n'est pas un plan extraordinairement innovant. Ce qui est important dans le plan, c'est la... Je ne sais pas si on a un pointeur ici, c'est un... Peut-être avec la petite flèche ici. Ce qui est intéressant, c'est la fluidité du rez-de-chaussée. Mais on ne peut pas... Le plan n'est pas un plan tout à fait véritablement innovant. Quel est le bain ? J'utilisais ce terme. Quel est le monde dans lequel Zé Vaco et les autres architectes de sa génération, le terme génération est important ici, sont plongés ? À l'époque, pour le qualifier, je présenterais trois numéros de l'architecture d'aujourd'hui, qui étaient véritablement, non pas le livre de chevet, mais le livre de planche à dessin de tous les architectes de l'époque, presque dans le monde. La revue Vendée, 25 000 exemplaires, sur tous les continents. Et ces trois numéros qui cadrent le travail initial de Zé Vaco, dans ce que j'ai qualifié de nouvel âge d'ordre, second âge d'ordre de Casablanca, c'était le numéro sur Neutra de 1946, premier numéro de l'après-guerre. Il n'est pas consacré à Le Corbusier ou à Perret, mais à Neutra. Le numéro sur le Brésil de 1947, qui tout d'un coup fait découvrir Niemeyer et ses camarades aux Français. Et enfin, un numéro sur les Etats-Unis de 1953, qui montre beaucoup des développements intervenus dans l'après-guerre. Évidemment, Zé Vaco n'est pas le seul à lire tout cela. Et j'évoquerai brièvement ici le travail d'Azaguri, la Villa Schulman d'Azaguri, toujours debout, qui est une villa qui doit beaucoup à Neutra. À gauche, un texte de Marcel Lotz, qui est un architecte très important à l'époque et que tant Azaguri que Zé Vaco et les autres respectent beaucoup, qui parle de Neutra comme étant la nouvelle figure dominante de l'architecture occidentale. Donc, il y a ce regard vers l'Amérique, vers la Californie du Sud. N'oublions pas que le protectorat français avait l'idée que le Maroc deviendrait une sorte de Californie française, au point d'envoyer beaucoup d'agriculteurs étudier le système de culture et de commercialisation des oranges, par exemple, des agrumes là-bas. Donc, ce rapport à la Californie, qui est assez évident sur le plan géographique, a aussi une dimension culturelle. Zé Vaco est au contact de clients tout à fait prêt à jouer le jeu de l'innovation, car c'était ce qu'était Casablanca. Casablanca était une ville d'entrepreneurs et d'entrepreneurs, je dirais, imagine des maisons qui n'ont plus rien à voir avec les villas de l'entre-deux-guerres. Cette petite villa de la rue d'Auteuil, on la voit, perchée sur un pilotis très mince avec des claustras et des brissoleils, est une maison qui utilise un langage totalement nouveau. Très peu d'architectes avaient utilisé ce langage avant. Le seul était peut-être souri avec le commissariat de police centrale, malheureusement lié à d'autres histoires plus sombres. Et Tite Mélil et ce charmant petit aérodrome nous montrent combien Zé Vaco alors s'intéressent aux formes flexibles du Brésil. Donc c'est un bâtiment très intéressant, à la fois par cet effet de piano d'une de ses extrémités, par le contraste avec le château d'eau et l'espèce de plateforme de contrôle, et aussi par d'autres éléments qui ressemblent beaucoup, je pense notamment à la vue du bas, à certaines des formes de l'architecture brésilienne, qui est véritablement la grande ressource de Zé Vaco dans cette période. Pourquoi le Brésil présente des formes architecturales qui ont une certaine humanité, qui sont lyriques, et qui rompent avec l'espèce d'ascétisme protestant de l'architecture de Le Corbusier et de ses camarades allemands. Je pense en l'occurrence à cette casa d'Obaile et de Nimeyer à Pampoulia, qui est sans doute une de ses architectures les plus flexibles, qui est aussi un programme assez intéressant, un programme de restaurant et de dancing en plein air. Ces projets sont regardés en détail par Zé Vaco, qui s'intéressent aussi dans le même temps au potentiel du béton armé. Le travail de Zé Vaco est un hymne au béton armé. Ici, je partagerai avec vous mon interrogation du moment, en revenant sur ces bâtiments. Sur tous ces bâtiments, la question que je me pose est celle des ingénieurs. Au fond, le récit dominant y compris le récit qui est le mien, dans le livre de 1998 ou ailleurs, c'est un récit dont sont absents les ingénieurs. Or, Zé Vaco n'aurait jamais construit ces bâtiments seuls sans que quelqu'un lui dise qu'elles devaient être l'épaisseur de la dalle de béton, sans que quelqu'un fasse les plans de ferraillage. Qui était-ce ? Peut-être des bons professionnels noyés au sein des bureaux d'études qui étaient très présents à Casablanca, mais lesquels j'attends une belle thèse de doctorat qui mettrait en évidence la contribution du génie civil à la construction du Maroc moderne. Donc, en tout cas, Zé Vaco fait sa part avec des bâtiments toujours inventifs. Et si j'essaye de caractériser, de trouver les épithètes qui permettent de caractériser l'architecture de Zé Vaco, l'un, c'est évidemment l'inventivité, aucune répétition, pas de répétition. Zé Vaco ne se cite pratiquement jamais lui-même. À chaque fois, poussé par une espèce d'angoisse créatrice qu'il aura jusqu'à la fin de ses jours, il essaye d'être ailleurs que là où on l'attend. Donc, quitte à manier le paradoxe, quitte à faire un immeuble avec une façade presque opaque, donc ça, c'est la première caractéristique. La seconde, c'est certainement l'élégance incontestable, un terme qui n'est plus guerre à la mode dans l'architecture d'aujourd'hui, mais c'est une architecture élégante, mais c'est aussi une architecture savante, même si les références sont masquées. Et je crois que c'est là qu'est l'élégance précisément, c'est le fait de ne pas être dans la citation explicite, mais dans l'évocation, dans la déformation, dans le déplacement. Alors, j'essayais de donner un ou deux exemples de cela, en essayant de ne pas être justement trop littéral. Donc, évidemment, l'immeuble qu'il avait conçu, je crois que c'était rue de Mareuil, dans une traverse du boulevard Mohamed V, et qu'il n'a pas réalisé, cet immeuble pour l'Asium, on en voit la maquette à gauche, difficile à trouver, je ne sais plus dans quelle revue marocaine confidentielle des années 50 que j'ai trouvé, mais on voit donc cet immeuble qui reposait dans l'élément le plus fort était ce poteau qui a été construit et qui est évidemment un poteau qui doit beaucoup à l'unité d'habitation de Corbusier. Mais rien n'est littéral, on ne peut pas dire que ce soit une citation, c'est un déplacement, une translation, une allusion. incidemment, rue de Mareuil se trouve le délicieux petit immeuble du docteur Brami construit par Gaston Jaubert qui est un autre, avec Azaguri, un autre camarade des Beaux-Arts de Zévako et qui, lui aussi, qui n'est pas resté au Maroc, mais qui était sans doute le seul sur la scène casablanquiaise du début des années 50 à être aussi imaginatif que Zévako. Ici, ce petit immeuble qui est difficile photographié par la croix, à nouveau, dramatisé par la croix dans cette photo qu'on a beaucoup de mal à reconnaître aujourd'hui dans son état actuel. Alors, un exemple du travail de Zévako à partir de sources multiples, c'est évidemment, ce sont les bureaux de Timsit sur la roue de Rabat, donc un bâtiment très complexe dans son, à la fois complexe dans sa structure, très originel dans sa structure et très, je dirais, confortable, luxueux, élégant dans ses intérieurs. La structure, vous voyez ici, c'est cet arc parabolique qui soutient une structure orthogonale et des cas comparables, j'en citerai deux, ce sont à la fois les ponts de Maillard de Robert Maillard en Suisse qui était très bien connu de tous à l'époque. une monographie sur Maillard venait d'être publiée en Suisse et c'est aussi peut-être plus encore la Casa Puente de Amantio Williams en Argentine qui avait été largement publiée à l'époque où l'on voit bien cette superposition de la lame de l'arc et de l'édifice orthogonal. Mais encore une fois, pas de littéralité. Zévako est dans l'ordre de l'interprétation de la transformation. Je dirais, en quelque sorte, il métabolise ces images et il en fait autre chose. Et à l'intérieur, il nous propose un jeu magnifique sur les textures et les couleurs. Si je continuais à essayer de caractériser l'œuvre de Zévako, je parlerais de la couleur. C'est une architecture qui est extraordinairement colorée et ceci jusque dans les derniers projets, un sens de la couleur tout à fait exceptionnel. Relativement rare dans une architecture moderne qui se voulait blanche et notamment au Maroc. Alors, d'autres projets vont dans le sens de l'expérimentation structurelle. Je pense ici évidemment à la station de service de Marrakech avec sa surface à double courbure. C'est un parabolisme hyperbolique très tendu en fait avec une courbure dominante. On peut penser à Sarinen et à l'auditorium de Maheti qui date du milieu des années 50 mais qui est une structure à trois points porteurs et malgré tout avec l'idée de cette grande courbe dominante. Et je dirais ici deux choses. Un, cette idée du parabolisme hyperbolique qu'on la retrouve dans d'autres stations-service. Curieusement, c'est un thème qui a été beaucoup utilisé. Pourquoi ? Parce qu'il permettait de faire des bâtiments enseignes, des bâtiments qui opèrent à l'échelle du paysage urbain. Mais je dirais aussi que c'est que en commentant l'image de gauche, ce manuel de conception structurelle de Kurt Ziegle qui est un peu postérieur, que Zébacou n'est pas simplement en train de reprendre des formes existantes et de les interpréter, mais qu'il fait partie d'une sorte de travail collectif diffus qui finit par être codifié au début des années 60. Il participe et il apporte, même si tous ses bâtiments ne sont pas publiés, une contribution à cette recherche collective sur l'idée que les formes architecturales peuvent être en même temps des formes structurales. Il a des camarades qu'il ne connaît sans doute pas bien parce qu'ils ne sont guère publiés à l'époque mais qui me viennent à l'esprit. Je pense notamment à un architecte californien dont l'œuvre est à mon sens extraordinaire, extrêmement originale, quelqu'un qui partageait avec Zébacou sans doute, avec Zébacou tel que je l'ai connu, une certaine misentropie réservée. Cet architecte c'est John Lautner qui avait été lui un élève de Wright, véritablement un élève de Wright et qui a construit des maisons extraordinaires à Los Angeles et dans les déserts californiens. Le rapport à Wright, il s'exprime très clairement dans ce qui, à mon avis, est un des chefs-d'œuvre de la deuxième partie de l'œuvre de Zébacou. Donc la deuxième partie, qu'est-ce que c'est ? C'est la contribution de Zébacou à la création d'une architecture du Maroc indépendant. Et je voudrais insister sur le caractère très exceptionnel de ce moment dans l'histoire et du Maroc et de l'architecture moderne. Nouvelle état-nation ou redevenue état-nation après l'éclipse du protectorat, le Maroc embrasse l'architecture moderne au travers de chantiers collectifs, celui de Rabat avec le travail de Tastemain, de Mazière, évidemment l'opération d'Agadir, des projets touristiques et dans ce cadre Zébacou participe peut-être plus que d'autres à donner l'image d'un pays qui a une architecture nationale qui n'est pas dans la nostalgie mais qui est au contraire dans la recherche et dans l'innovation. Il le fait à Mohamedia avec ce palais de justice dont voici un détail et le plan mais je n'ai pas le temps de le commenter. Un palais de justice, un bâtiment dans lequel on retrouve des échos, alors les termes allusions, échos, vous remarquerez que je n'utilise pas le terme d'influence que je déteste profondément et que j'interdis à mes étudiants de prononcer. Donc je m'intéresse plutôt à ce qui serait l'équivalent architectural de l'intertextualité littéraire, la façon dont un bâtiment est évoqué, cité, repris de façon allusive ou paraphrasée dans un autre. Eh bien je trouve vraiment que ce talier sinouest de Wright est à l'oeuvre. Enfin je n'ai pas trop besoin de le commenter. On le voit bien dans le profil des maçonneries même si tout n'est pas pareil. On le voit bien dans le rapport entre les éléments linéaires et les éléments massifs. Donc Zévaco continue à travailler pour la construction de l'appareil d'État du Maroc indépendant qui passe par la construction des écoles, la construction d'un appareil de justice nouveau, la création d'institutions nationales. Ici, ce magnifique centre émetteur de SAFI qui est un bâtiment d'une clarté structurelle extraordinaire et qu'on peut à nouveau rapporter à des bâtiments contemporains antérieurs ou postérieurs. Donc ce qui est intéressant c'est de voir comment l'architecture de Zévaco elle est à la fois fondée sur les précédents et la façon dont elle participe aussi à l'exploration non pas des précédents mais des potentiels. Ici, deux bâtiments qui ressemblent fortement à celui-là. C'est cette maison de Nimeyer dans l'État de Rio avec cette toiture suspendue et ces contreforts qui sont des contreforts maçonnés et pas des contreforts en béton comme dans ce cas qui auraient pu faire Nervi et ici ce que fait Nervi c'est cette grande à une échelle bien plus grande avec la même idée du pont suspendu c'est l'usine de papier de Mantoux au début des années 60. Je n'ai pas le temps de parler de tous les projets dans lesquels s'engagent Zévaco dans cette période c'est sans doute l'apogée de sa création qui correspond à cette ambition du Maroc de continuer à être une scène architecturale importante au travers de tous les programmes dans lesquels dans cette phase orthogonale de son oeuvre cette phase où Zévaco travaille avec des grands cadres de béton il est capable à la fois de tenir ce complexe tous les éléments un peu décousus de ce complexe de Sidi Harazem il est capable aussi d'abriter les écoles de la mission en en faisant de véritables monuments à l'éducation ce qui est un message important pour le Maroc nouveau et ici à nouveau dans les photos de la croix Théophile Gautier et Bizet bâtiment que vous connaissez il travaille aussi à la création de monuments éphémères qui sont dont la symbolique est forte la pyramide renversée est-ce une allusion à l'ordre nouveau du Maroc indépendant j'en sais rien en tout cas c'est un thème que Niemeyer avait imaginé pour le musée de Caracas à droite mais qu'il n'avait pas réalisé donc cette pyramide inversée et creuse en voici l'intérieur est tout à fait remarquable Agadir et je voudrais peut-être être un peu plus rapide pour ne pas abuser de votre patience donc le bureau de postes d'Agadir a un plan extrêmement rationnel peut-être une certaine contradiction entre la rigidité du plan et le lyrisme mais sans doute un plan normalisé par l'administration qui devait passer par l'administration des postes et le lyrisme de la façade une façade qui vous le voyez a presque une vie les architectes le verront a une vie presque autonome par rapport à l'intérieur du bâtiment Zevaco n'est pas un fonctionnaliste il ne travaille pas contre les usages il fait des bâtiments habitables mais il n'a pas l'illusion que l'architecture est simplement l'expression des usages il ne souscrit pas l'aphorisme bien connu de Le Corbusier le plan et le générateur ici le plan ne génère rien le plan et le plan et la façade la façade est une sculpture extraordinaire de béton peu d'architectes de sa génération ont travaillé avec le béton bruit de décoffrage de la même manière en introduisant des petits éléments transversaux qui vous les voyez plus sur cette photo que sur la suivante qui évidemment sont liés à ce que Le Corbusier a réalisé peu avant à La Tourette un bâtiment que tout le monde a regardé de près vous voyez ici c'est donc à la fois le béton bruit de décoffrage les sorties d'eau pluviale très sculpturales et ces cales en béton insérées dans les fenêtres en longueur un exemple contemporain un tout petit peu plus tardif nous montre combien ce langage est très typique de l'architecture marocaine de l'époque la deuxième maison d'Azaguri la première était dans un langage beaucoup plus proche de Neutra qui est une maison néo-brutaliste alors le terme de brutalisme je ne m'y arrêterai pas aujourd'hui c'est un terme difficile à discuter qui a une origine complexe qui renvoie à l'idée notamment chez Le Corbusier de faire contre mauvaise fortune bon cœur c'est à dire de transformer de faire semblant d'avoir eu une stratégie esthétique pour montrer le travail des constructeurs là où simplement on avait affaire avec un vilain béton donc une sorte de transmutation qui aboutit à un langage très codifié d'expression très claire des éléments porteurs des éléments portés des remplissages que l'on voit par exemple dans cette maison d'Azaguri Zévaco continue quant à lui à Gadir construit toute une série d'opérations à chaque fois je parlais de l'expérience de la composition acquise auprès de Baudouin à chaque fois une grande originalité dans la composition aucune répétition une capacité à trouver des effets formels à partir des programmes d'un programme prosaïque quoi de plus prosaïque qu'une caserne de pompiers elle devient un véritable monument ici dans certains cas toujours dans cette période de construction des équipements du Maroc indépendant les sources sont des sources exotiques à nouveau la banque de Rabat est une banque dans laquelle le jeu sur le Satur le jeu notamment sur les poutres géminées évoque furieusement les bâtiments de Kenzo Tange au Japon dans le seul travail universitaire qui a été consacré à Zévaco Lucie Hofbaer qui est l'auteur d'un mémoire de maîtrise écrit à Tours il y a quelques années avait analysé les revues qui étaient dans le bureau de François et il était clair que les revues japonaises occupaient une place très importante qu'il avait une connaissance très fine du Japon presque comparable à celle de l'Amérique du Nord ou du Brésil que l'on retrouve par exemple dans cet hôtel Yasmina de Cabo Negro je propose de le confronter aux superstructures de la cathédrale de Nimeyer à Brasilia donc un champ très vaste d'éléments transposés je montre à nouveau pour puisqu'ils étaient amis et presque contemporains je montre à nouveau à Zaguri et son hôtel de Cabo Negro qui est dans un genre pittoresque angoissé très très loin de la sérénité et de la force du projet de Zévako à Zaguri c'est quelqu'un qui était beaucoup beaucoup plus poreux je dirais au bruit du monde bon je ne peux pas montrer tous les projets de Zévako mais je voudrais revenir sur le passage piéton qui est toujours dont le globe est aujourd'hui en cours de restauration alors ce globe il est intéressant par sa forme et sa structure qui est une structure irrégulière et pour moi il s'inscrit dans une réflexion sur les sphères transparentes qui est jalonnée par des travaux eux aussi largement publiés à l'époque comme ceux de Buckminster Fuller au milieu des années 50 ou celui un peu plus précoce de Paolo Soleri avec cette maison dans le désert maison vitrée dans le désert donc dans la verrière finalement et simplement le chapeau qui couvre une espèce de système souterrain comme c'est le cas comme c'est le cas à Casablanca autre bâtiment de Casablanca qui est bien connu et pas dans un état excellent aujourd'hui pour être poli le marché de la rue d'Agadir est un bâtiment à mon avis contradictoire si je ne peux plus me permettre d'être un peu critique ou de couper les cheveux en quatre je trouve que la beauté des couvertures est un peu démentie par les caisses des boutiques je trouve moins réussie quelle est la source et bien c'est tout le travail de Candela là aussi largement publié dans cette période les parabolies hyperboliques de Candela au Mexique ceux de la rue à Boukir sont beaucoup plus tendus ils sont plus petits ils sont aussi beaucoup plus tendus mais ils s'inscrivent dans la même famille de formes et surtout il n'aura pas échappé que Zevaco les a fait danser en quelque sorte il n'a pas du tout reconstruit la table continue de Candela donc là aussi il est parti d'une forme qui avait un sens précis et il l'a transfigurée de belles manières donc dans la dernière partie de sa production les quelques 25 années qui vont suivre Zevaco va explorer des formes plus originales et va en quelque sorte oublier un peu le bruit du monde à quelques exceptions près donc je ne commande pas toutes ces maisons qui sont quand même l'expression d'une rencontre exceptionnelle entre un client Abderaïm Zniber et un architecte Zevaco on sait que l'architecte l'architecture elle est faite de ces rencontres que sans client il n'y a pas d'architecture et que Zevaco aura eu la chance de rencontrer des clients passionnés passionnés de l'architecture et passionnés de lui et que c'est ce qui lui aura permis de poursuivre ses recherches donc avec cette villa et son plan labyrinthique mais logique avec cette autre villa urbâtie qui dans ce cas a des sources rightiennes à nouveau on y retrouve ces cadres ouverts de Thaliers in Ouest et quand Zevaco devient son propre maître d'ouvrage les choses sont différentes j'ai toujours eu une grande affection pour cette maison d'Indiab maison que l'on pourrait analyser de multiples manières alors je vous propose deux pistes aujourd'hui trois pistes je dirais pour cette maison avant de conclure une piste japonaise encore une fois Zevaco savait tout de l'architecture de Tange il la connaissait fort bien et donc cette idée des coins plantés en terre qui délimite des espaces dans lesquels on peut habiter ou pratiquer d'autres activités c'est une des sources une autre source certainement plus le fruit de ma fantaisie que de la réalité mais je vois quand même dans la maison dans cette maison entourée d'agaves avec une grille piquante et des formes triangulaires une maison qui serait un peu la maison d'un hérisson de quelqu'un qui dresse ses piquants vers l'extérieur mais qui on sait mais on sait bien que les hérissons les hérissons ont le ventre doux donc je pense à ces choses improbables que sont les maisons expressionnistes d'Hermann Finstelin dessinées au début des années 1920 à ces maisons animales à ces maisons secrètes mais entourées d'une forme très frappante il y avait chez Evaco je n'ai pas utilisé le terme on peut utiliser beaucoup d'ismes à son propos un des plus légitimes c'est celui d'expressionniste c'est-à-dire de recherche d'une expression unique à chaque édifice et ceci dans l'invention de plans qui est caractéristique dans cette maison maison introvertie mais dans le même temps maison introvertie dont le noyau est introvertie est orienté vers le ciel mais dans le même temps une maison qui s'ouvre sur l'extérieur en protégeant ses vues donc un plan d'un très grand raffinement dont on comprend les ressources à l'intérieur où se rencontrent la lumière l'eau les textures les couleurs donc un lieu absolument extraordinaire dans lequel il était qui constituait selon le mot de Walter Benjamin un étui un étui pour Zellaco et dont une des sources pourrait être trouvée peut-être aussi chez Soleri dans cette maison du désert construite dans l'Arizona cette maison qui s'enroule sur elle-même sous cette ouverture circulaire je n'ai pas besoin de commenter ça on trouve évidemment les sources de la maison l'idée des treilles telles qu'on les rencontre pour protéger les souks du sud marocain il y a une thématique marocaine dans cette maison mais par ailleurs vous voyez qu'elle est un peu japonaise certainement harizonienne maison du désert et en tout cas extrêmement personnelle dernier grand bâtiment de Zébécois Casablanca c'est la compagnie africaine d'assurance qui est une réflexion très originale sur la construction en hauteur c'est un petit un petit gratte-ciel qui rompt totalement avec l'architecture du Murido qui avait aussi affecté Casablanca donc c'est un refus de céder à la mode de la froideur architectural dans ses bâtiments pour privilégier la piste sculpturale en utilisant des formes de beau window dont je trouve peut-être un précédent dans cet immeuble de Boïgas et de son équipe à Barcelone l'idée d'opposer à la planéité de la façade un système un système angulaire ici c'est plus dilaté que chez Zébéco ce sont des maisons et donc ce sont aussi des balcons dont on peut regarder les choses sont différentes avenue Hassan 2 mais là encore rien ne vient de nulle part enfin je voudrais terminer en évoquant dans la dernière phase de la vie de Zébéco qui était donc une phase plus retirée pour différentes raisons je pense que il a peut-être perdu le rapport avec la commande publique marocaine dans cette période il disait qu'il était boycotté je ne sais pas si c'est vrai mais il est vrai que le Maroc changeait que les premiers diplômés marocains revenaient des écoles des écoles françaises ou d'ailleurs et qu'une fois terminé leur service civil ils commençaient à construire et puis surtout il y a eu autour de 1980 et de la Biennale de Venise l'irruption du postmodernisme qui a été je pense qui a sapé les bases de la confiance que l'on faisait aux architectes de la génération de Zébéco et pas seulement au Maroc ça a été le cas dans toute l'Europe et pour une part en Amérique du Nord et donc la fantaisie imaginative de Zébéco son jeu avec les structures tout d'un coup a été assimilée à une architecture que l'on considérait comme oppressante ou en tout cas comme répétitive et donc c'est dans les commandes de Zébére notamment ce magnifique bâtiment sur la route des Aères à Rabat c'est dans les commandes de Zébére que ce soit ces commandes côté entreprise ou ces commandes privées comme ces grandes maisons que Zébéco a retrouvé a trouvé finalement la possibilité de poursuivre ces recherches en imaginant des choses extraordinaires les plans ici sont des plans très complexes étirés arrêt de chaussée mais des plans très complexes dans lesquels il va s'intéresser au jeu entre les éléments le jeu entre l'eau et le feu avec cette cheminée de la maison de Casablanca qui me fait penser à nouveau à Frank Lloyd Wright et la maison Holyoke où là aussi la cheminée est plantée dans une petite pièce d'eau une architecture qui est aussi et j'en termine une architecture dans laquelle de nouvelles pistes apparaissent sans doute grâce à l'expansion possible grâce au grand terrain de cette maison de Marrakech mais cette piste c'est celle de la fragmentation de l'idée de briser l'image de la maison comme une entité compacte comme une entité unitaire et de pratiquer une sorte de dissociation des éléments qui cette fois-ci et je ne fais pas de la rétrospection je ne parle pas de source pour Zévaco mais je parle d'un parallèle avec un architecte qui m'intéresse beaucoup puisque je suis en train de travailler aux huit volumes de son oeuvre complète c'est Frank Gehry dont les projets du début des années 80 donc à peu près contemporains de ces dernières grandes maisons de Zévaco sont aussi des projets qui jouent sur la dissociation des éléments de l'architecture domestique donc ici grand point d'interrogation où serait allé Jean-François Zévaco s'il avait continué comme Guéry qui a aujourd'hui 88 ans donc presque l'âge qu'avait Zévaco à la fin de sa vie où serait-il allé s'il lui avait été donné de continuer je vous laisse y réfléchir merci merci beaucoup Jean-Louis je pense que le décor est bien planté et donc nous ce qui nous intéressait aussi dans cette rencontre hommage c'était de comprendre qui est cet homme pour rentrer justement encore plus profondément dans cette architecture puisque vous le savez peut-être ou peut-être pas un architecte enfin où tout concepteur tout créateur a de multiples sources pour concevoir justement ici l'architecture et donc pour nous il était important de découvrir justement qui était cet homme pour mieux comprendre justement ses oeuvres dans ses formes dans ses matériaux dans ses atmosphères aussi je dirais donc pour cela il était important de trouver là ou les personnes qui pourraient nous parler de Jean-François Zevaco et nous avons eu la chance la grande chance d'avoir Dominique Dominique Théboul dit Zevaco née Zevaco Dominique qui a accepté de venir nous parler de son père et et donc je pense c'était aussi la question qui était toujours à travers de nos interviews qui est l'homme comment avez-vous rencontré Zevaco comment était votre rencontre avec lui quelle était l'ambiance de travail alors avant pour lui laisser le temps de prendre son souffle on va passer les petits témoignages que nous avons récoltés et ensuite Dominique vous prendrez la parole pour lui laisser la parole pour lui laisser On pouvait parler des heures et des heures à propos d'une couleur, à propos d'une forme, à propos de rien du tout, à propos d'une fleur. Ce n'est pas forcément parler d'architecture, c'est le côté humain. C'est pour ça que je parlais généreux. Il est d'un humanisme terrible, 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 terrible. Je pense que Jean-François Zébacou, quand il recevait des étudiants, quand il nous avait reçus, dans son regard qui nous accompagnait, il disait « placez toujours l'homme au centre de vos préoccupations ». Ce qui m'avait marqué chez Jean-François Zébacou, c'était à peu près les mêmes ambiances que j'avais retrouvées à la fondation Thalysine de Frank Lloyd Wright. C'est-à-dire, c'était des gens qui travaillaient à la main. C'était un véritable travail manuel. On sentait que la main était très présente et très importante. Je pense que Jean-François Zébacou et Vincent Timsit étaient nés pour s'entendre. Ils fonctionnaient exactement dans le même sens. L'un était là pour imaginer, l'autre pour réaliser. Et je dois avouer que réaliser les ouvrages imaginés par Jean-François Zébacou n'était pas chose facile. Car un tel génie d'architecture soulevait d'innombrables problèmes techniques qui nécessitaient de sérieuses compétences industrielles. Je voudrais tout d'abord chaleureusement remercier tous ceux qui sont à l'origine de cet hommage à mon père. Imad Dahmani, Lahbib El Moumni, Driss Ketani, Jean-Louis Cohen, mon mari Charles Teboul et tout particulièrement Laura Augereau qui a si bien orchestré cet événement. Et merci d'être venus si nombreux pour honorer mon père. C'était un homme flamboyant à la personnalité très attachante, plein d'humour et de talent, au tempérament solaire, un papa merveilleux qui avait toujours raison et avait toujours les mains chaudes pour réchauffer les petites mains glacées. Il était très sensible et tendre, avait beaucoup de charisme, était très charmeur et galant avec les femmes et possédait un sens de l'humour irrésistible dont il usait beaucoup et qui mettait tout le monde dans sa poche. Sa personnalité irradiait et ne laissait personne indifférent. Il avait un sens très poussé de la famille, très corse et avait fait vivre ses parents avec nous et sa soeur, veuve de guerre qui était une deuxième mère pour moi, était resté vivre avec nous toute sa vie. Il était très romantique, passionné et avant tout authentique, piqué des colères terribles qui ne duraient que quelques instants et finissaient généralement en éclats de rire. Il savait racheter ses mots piquants et savait être un être délicieux à vivre, d'une immense générosité et plein d'attention exquise, comme laisser des petits mots gentils ou drôles dès qu'il devait s'absenter, même pour quelques instants, et qui vous faisait vous sentir considérés et importantes pour lui. Quand je rentrais le soir après être allée danser, je trouvais régulièrement quelque chose sur mon oreiller, un pétale de fleurs arraché au bouquet du salon, ou encore une petite phrase hilarante griffonnée sur un post-it, ou encore un minuscule petit dessin. Quand j'étais enfant, il venait s'asseoir à côté de mon lit pour m'endormir, murmurant lèvres fermées comme pour répéter au violoncelle des accords vibrants de Forêt ou de Saint-Sens, ou d'une barcarole de sa composition. D'autres soirs, c'était sur des marches et des chansons paillardes des Beaux-Arts. Beaucoup plus tard dans sa vie, c'était moi qui venais lui réciter des poèmes pour l'endormir, ou lui faire la lecture, car de ce côté de la Méditerranée, on s'occupe tout naturellement des anciens. Il avait eu une jeunesse assez mystique chez les pères jésuites, et avait même été tenté par la vie contemplative et ascétique des frères de la trappe. Il pratiquait les scrims dans sa jeunesse avec ses sœurs, et prenait des leçons de violoncelle avec un ami de toujours que vous connaissez, Loulou Azaguri. Il prenait également des leçons de chants lyriques. Il avait une très belle voix, dite basse noble, ce qui faisait que dans les opéras, son répertoire était celui des pères, des rois et des chefs. Mais il n'écoutait pas d'opéra, auquel il préférait la grande musique classique, la musique baroque, la musique de chambre, le chant grégorien, et Fauret, Debussy, Satish, Ostakovich, Morisoana et bien d'autres, dont les accords remplissaient la maison, et le mettaient en mode recherche et études, avec une pipe de tabac anglais qui démarrait son rituel. Mais toute chose pouvait être pour lui une source d'inspiration, une ombre portée, un paysage, une fleur, ou une cristallisation minérale de quartz ou de pyrite qu'il jugeait magnifiquement architecturée de son propre mot, et qu'il gardait quelque temps sur sa table de nuit. Il aimait énormément la nature, à laquelle il était extrêmement sensible, et ce rapport particulier lui venait de sa mère, une femme simple, pieuse, passionnée et généreuse dans tout ce qu'elle faisait. Il ne participait pas à des cercles intellectuels, il avait fait partie un temps des SIAM, de la commission d'esthétique de Casablanca, ou encore avait dirigé le salon d'automne dans les années 60. Il n'aimait pas beaucoup parler, et faisait sienne une maxime souvent citée par Frank Lloyd Wright, ceux qui peuvent réaliser, faites-le, ceux qui ne le peuvent pas enseigner, dans le texte, those who can do, those who can't teach. Il avait peu d'amis véritables, il avait peu d'amis véritables à part le sculpteur Olivier Seguin, qui avait fait carrière au Maroc et au Mexique, avant d'être directeur de l'école des beaux-arts de Tours. D'autres personnes ont beaucoup compté dans sa vie, comme Abderrahim et Otezniber, à la fois clients, amis et mécènes, et je les en remercie encore. Mon père gardait ses dessinateurs et employés 20 et 30 ans. C'était un homme qui était resté très simple et humble toute sa vie, vivant caché dans sa maison remplie de musique, et peuplé de son harem, composé de sa sœur, de sa femme, qui le déchargeait de toute la partie administrative de son métier, de sa fille et sa petite-fille. Le seul homme intégré à son monde était son gendre. Il avait pour livre de chevet les propos d'Alain et lettres à un jeune poète de Reiner Maria Rilke, maintes et maintes fois ouverts. Il aimait beaucoup Verlaine et Baudelaire et avait une grande culture littéraire, musicale et artistique, bien sûr. Il parlait peu d'architecture et avait fait mon éducation dans ce domaine au cours d'un voyage en Italie, lorsque j'avais 15 ans. Tout au long de ce voyage, il m'expliquait tous les monuments, palais et églises qu'il connaissait par cœur pour les avoir dessinés, et Brunelleschi, Bramante, Palladio et Michel-Ange, m'avaient alors dévoilé leurs moindres secrets, dans l'éducation, les grands classiques d'abord. Il me parlait peu d'art, mais nous avions un rapport privilégié et il m'accordait une grande confiance dans ce domaine, car à 10 ou 11 ans, quand il dirigeait le salon d'automne, il me faisait apprécier et juger les tableaux quand ils arrivaient. J'étais très fière de mon titre de juge, souvent confirmé par ma mère qui était peintre. Je salue en passant la mémoire de Perla Barchilon et de Frida Huzan. Autrement, il faisait des critiques détournées et drôles au cours de promenades d'Ankasa. Tu vois ce gros, gros pilier ? Il est là pour soutenir ce tout petit, petit balcon. Sa créativité ne s'arrêtait pas à la seule pratique de l'architecture. Il avait aussi le don d'écrire, de faire de la sculpture, de la peinture, de jouer du violoncelle et composer de la musique. Il aimait aussi dessiner des bijoux et s'intéressait même à travers moi à la haute couture, passant quelquefois à mon atelier et me donnant son avis, par exemple, sur une suite de motifs brodés sur une traîne de robe de mariée, me disant « Tu peux encore charger par là ou même remonter par ici. Vas-y carrément. » Ou encore « Je me demande bien comment tu vas t'en tirer. » Et il était généralement admiratif du résultat après en avoir suivi les péripéties. La composition de toute chose était ce qui primait pour lui. Et il avait placardé dans son agence une déclaration d'Albert Einstein « L'imagination est plus importante que la connaissance. » Il n'aimait pas les extrémismes, les outrances, l'autorité arbitraire. Son architecture, malgré ses formes audacieuses, était toujours très mesurée, très équilibrée. Il détestait l'idée de l'originalité à tout prix. Il avait un sens de l'éthique extrêmement développé, un grand sens de la probité, de l'honnêteté et de l'incorruptibilité qui lui venait de son grand-père, qui avait été président du tribunal d'Ajaccio et qui se fait jour dans son architecture qui se voulait honnête, structurellement et formellement, où les éléments décoratifs n'étaient jamais plaqués pour cacher quoi que ce soit, mais faisaient partie intégrante et étaient l'aboutissement même de la structure et s'accrochaient donc naturellement dans la nature véritable des matériaux. Je n'ai jamais pensé à le rattacher à tout prix à un mouvement architectural, quel qu'il soit. On a pu parler, certes, de brutalisme pour son goût du béton brut. Je le trouve plus proche de l'école de Frank Lloyd Wright, plus romantique et qui visait justement à ne pas s'enfermer dans aucun style et prôner la sensibilité individuelle, la spécificité, le caractère unique dans la vérité simple des matériaux. Je préfère son terme d'organique dans la forme, la structure et la fonction. Mon père était un architecte qui maîtrisait avec un talent particulier le passage de l'échelle monumentale à l'échelle humaine. Ces bâtiments se font admirer de loin et en s'approchant, les détails d'une échelle parfaite pour chaque point de passage se font jour. Et l'entrée, c'est vous aspirer et vous prendre par la main pour vous guider, vous faire regarder à droite ou à gauche, lever la tête, vous amener dans un espace particulier avec des échappées vers le ciel ou la nature ou l'horizon urbain. On a toujours dans ces bâtiments le sentiment d'être pris, guidé, propulsé vers telle ou telle partie de son espace. La villa d'Anfa se cachait derrière des épines d'agave et des pics de fer forgé et se faisait désirer par un chemin escarpé et en chicane pour s'ouvrir en grand jusqu'à son cœur qui vous faisait vous perdre dans le ciel grâce à son oculus ouvert par lequel on pouvait contempler les étoiles ou écouter et regarder la pluie tomber sur un toit de verre qu'on pouvait tirer comme protection ou une ombrière de roseau pour changer la lumière ou une simple moustiquaire invisible confectionnée par mon atelier de couture en voile de marie impalpable. Les bains étaient aussi une expérience particulière dans les baignoires encastrées en mosaïque où l'on descendait et où les yeux étaient au ras du jardin grâce aux fenêtres au ras du sol. On se sentait alors intégré totalement en pleine nature dans un espace tout à la fois intérieur et extérieur dans l'eau et dans l'herbe en même temps. Il était en avance sur son temps mais il ne recherchait pas spécialement les prouesses techniques ou les tours de force structuraux. Il admirait les ingénieurs qui faisaient des recherches dans ce domaine comme Pierre-Louis de Ginervie et son architecture était souvent faite avec des moyens et des matériaux traditionnels. Il n'utilisait pas d'ordinateur, faisait lui-même la plupart du temps ses plans de béton et ne faisait appel au bureau d'études que pour vérification ou confirmation qu'il pouvait encore par exemple affiner de quelques centimètres une structure porteuse pour la rendre encore plus spectaculaire. C'est surtout son esthétique qui était en avance sur son temps, son style à la fois très fort et très brut, très raffiné dans sa pureté, voire même précieux tout à la fois. Lorsqu'on se promène en ville, on peut voir de nombreux détails copiés de ci, de là, fenêtres, balcons, gouttières, escaliers dont il aimait jouer à l'infini. C'était un homme qui se voulait et s'attachait à être profondément contemporain. Ici et maintenant étaient des mots qu'il employait souvent, mais son œuvre reste avant tout intemporelle, au-delà des modes et des mouvements et continuera, je pense, d'inspirer longtemps de nouvelles générations d'architectes. Je vous remercie. Je me suis laissée emporter. J'ai oublié de vous présenter, Dominique, que vous êtes quand même diplômée de lettres et civilisations américaines de la faculté de Nice et docteur honoriste Causa Fine Arts par le Palm Beach Technological College. En 1974, vous avez écrit un mémoire sur la philosophie de Frank Lloyd Wright. Vous savez de quoi vous parlez quand vous parlez de Frank Lloyd Wright. Et en 1975, vous créez votre atelier de haute couture et de bijoux de joaillerie à Casablanca qui aura des succès en vente et en représentation à travers le monde, que ce soit Paris, Montréal ou même Casablanca. Donc vous êtes dans la création vous aussi comme a été déjà dans votre grand-mère et puis votre père et vous-même, votre mère et votre père. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que ce témoignage nous éclaire énormément justement sur Jean-François Zévacot. si vous voulez. Merci beaucoup. Justement, nous avions eu un très beau... On avait la chance d'avoir lu un texte de Jean-François Zévacot lui-même qu'il avait écrit lors d'une conférence qu'il a donnée à Casablanca en 1991. Il écrit très bien. Très belle écriture. Et pour continuer sur ce que vous avez dit, Dominique, par rapport à l'art, justement, il disait, Michel-Ange disait qu'il manque quelque chose à l'artiste, peintre ou sculpteur qui n'a pas pratiqué l'architecture. On pourrait dire également que la réciproque est vraie et qu'il manque quelque chose à l'architecte qui n'a pas pratiqué, outre ces deux arts, ceux de la musique, de la poésie ou de quelques autres disciplines qui s'adressent en l'exacerbant à sa sensibilité. Autant d'expressions que l'architecture abrite mais aussi contient et dont elle se nourrit elle-même. Elle est à la fois le contenu et le contenant, le substrat et en quelque sorte le modèle en creux de l'homme et de son imagination. Voilà. Alors nous voulions clôturer ce panel avec une vision vers le futur, justement nous projeter avec Zévaco vers le futur et pour cela nous avons fait appel à Driss Ketanik qui fait écho dans son architecture et non pas influencé. Alors. Et donc on va écouter également les témoignages auparavant avant de donner la parole à Driss. C'est-ce qui m'a surpris c'est que sa maison n'était pas blanche comme les autres dans le quartier qu'elle avait peu d'ouverture et puis je l'ai vue arriver il m'a emmené dans son salon et là j'ai eu l'impression d'être dans une comme dans une bulle ou dans une grotte quelque chose comme ça et d'extrêmement chaleureux et doux. L'image qu'en diffusait le basse terre j'ai pu apprécier Zévaco au travers des oeuvres qu'il avait faites dans le cadre de la reconstruction d'Agadir. Et bon effectivement il y avait donc la fameuse poste d'Agadir je pense que vous devez la connaître la poste d'Agadir que j'ai beaucoup aimé bon j'ai bien d'abord il y a un très beau travail de béton il y a la façon d'utiliser les bétons avec des coffrages en planches choisis tout ça et puis le dessin lui-même de la boîte à lettres c'était le bureau de poste c'était le bureau de poste d'Agadir et puis il y avait cette symbolique puissante de la boîte à lettres là qui était intéressante c'était pas mal ça m'avait beaucoup beaucoup impressionné parce que son architecture justement est une architecture intemporelle il a fait partie d'une génération d'architectes mais qui est qu'on ne peut pas dater au carbone 14 c'est quelqu'un qui sera toujours d'actualité justement grâce à ses exigences et dont la principale est justement de ne pas succomber à la mode et aux circonstanciels lors de la collaboration qu'il y a eu entre Jean-François Zevaco et mon père il y a eu un certain nombre d'innovations dans l'architecture au Maroc je crois qu'il avait en plus et ça d'ailleurs dans l'école de Wright il y a eu beaucoup d'étudiants comme ça il avait une dimension un peu d'orfèvre de bijoutier voilà de bijoutier donc là on retrouve le lien entre le père et la fille l'un faisait de la bijouterie en architecture donc Driss tu es diplômée de l'école nationale d'architecture de Rabat en 2003 tu crées ton agence en 2005 après quelques collaborations et voyages d'études notamment tu vas réaliser enfin tu vas remporter le concours avec tes associés Saad Alkabaj et Mohamed Amin Siyana pour le concours de la faculté polydisciplinaire de Tarou Dante et ensuite vous allez également réaliser l'école supérieure de technologie de Guelmim en 2011 donc quand on voit ces projets on se dit ah il y a un papa quelque part donc voilà aujourd'hui tu enseignes aussi de temps en temps tu participes à des workshops notamment à l'université de Venise et tu es aussi quelqu'un d'engagé au niveau associatif puisque tu as fondé partie des fondateurs de l'association architecte non anonyme qui a été créé pour revaloriser l'architecture sur la scène culturelle marocaine donc voilà voilà ton portrait ton portrait est fait est-ce que tu peux nous t'avons sollicité pour nous faire rentrer dans l'architecture de Zévako et notamment par ton point de vue toi comment elle t'a touché et ce qu'elle t'a apporté dans ta pratique actuelle actuelle bonsoir merci beaucoup ça va être difficile de de présenter l'oeuvre de Zévako après la brillante intervention de Jean-Louis Cohen qui a qui a dit énormément de choses et après le témoignage émouvant de madame Dominique Zévako mais je vais essayer de vous présenter un peu la manière dont j'ai découvert Zévako la lecture que je fais de son oeuvre et toute l'influence qu'il a pu un peu avoir sur ma propre vision et ma propre pratique de l'architecture déjà tout d'abord je dois dire que à titre personnel je le considère comme le plus grand architecte marocain du 20e siècle avec tout le respect que l'on doit pour les grands pionniers de l'architecture au Maroc dont il était bien entendu l'éminent représentant et c'est peut-être l'occasion aussi de le rendre hommage aujourd'hui c'est une génération de pionniers d'architectes marocains ou marocains d'adoption qui ont su recréer ou mettre en avant une modernité marocaine qui ont donné ces lettres de noblesse à l'architecture marocaine et qui lui ont permis de de s'imposer sur la scène internationale on peut les citer de gauche à droite Ben Barak Elial Castelno testemain dont la photo manque donc malheureusement Elia Zaguri Baciano Ben Salem de Mazière et Farawi et donc toute cette génération a eu une très grande influence sur moi je pense sur pas mal de mes confrères aussi de ma génération en ce sens que c'est des gens qui ont qui ont su vraiment définir une modernité adaptée au Maroc adaptée au contexte marocain qui reprenait bien entendu les codes universels de la modernité tout en l'adaptant aux spécificités locales au climat local au contexte local et bien entendu une génération qui s'est illustrée lors de la reconstruction d'Agadir où Zévaco a pu construire la poste bien entendu de nombreuses écoles de nombreux logements et la caserne de pompiers ma rencontre avec Zévaco démarre en fait avant mes études d'architecture je venais souvent en vacances à Casablanca et il y avait trois bâtiments qui m'intriguaient j'avais un petit intérêt quand même pour l'architecture et j'étais vraiment intrigué par l'immeuble notamment qu'on a visité ce matin de la compagnie d'assurance sur le boulevard à Seine-2 j'étais intrigué par cette façade en île-abeille par la coupole bien entendu que je trouvais très belle et principalement par le marché j'y allais de temps en temps avec ma tante etc et c'est un bâtiment qui n'avait aucun des attributs enfin un marché qui n'avait aucun des attributs d'un bâtiment normal des murs des fenêtres etc je trouvais que c'était vraiment un bâtiment assez étrange très beau et qui a titillé un petit peu mon imagination et ça m'a permis donc au fil du temps et au début aussi de mes études d'architecture de découvrir plus Evaco de découvrir son oeuvre et j'ai eu la chance de visiter une bonne partie de ses projets notamment ceux que je vais présenter je pense que Jean-Louis Cohen approuvera moi je me place Evaco dans le contexte de ce qu'on a pu appeler le modernisme régional ou régionalisme critique qui est un courant qui est venu un peu en contrepoint de la modernité rigoriste et qui est un courant qui mettait en avant encore une fois les spécificités du contexte comment une architecture doit s'adapter au lieu au climat à la culture aux gens finalement une architecture qui touche un peu plus le cœur des hommes contrairement à l'architecture moderne encore une fois orthodoxe qui au fil du temps a été rejetée par pas mal de gens et les références sont connues on a les grands maîtres sud-américains notamment Louis Barragan Oscar Niemeyer bien entendu mais pas seulement disons que cette contextualité ne concernait pas seulement des gens du sud mais concernait aussi des pays nordiques notamment le danois Hudson Alvar Aalto bien entendu ou même Sderfen comme quoi ce désir de contextualité de retrouver un fil entre la tradition et la modernité un fil entre le lieu où une architecture vient s'insérer et ce besoin d'universalisme et de modernité était partagé aussi bien par des architectes du sud que par des architectes de l'hémisphère nord alors Jean-Louis Cohen l'a dit c'est très difficile de dire ce qui nous touche chez Evaco ce qui caractérise Evaco moi j'ai trouvé un mot qui caractérise Evaco c'est la virtuosité je pense que c'est quelqu'un qui a fait preuve de virtuosité dans toutes ses expressions dans toutes ses échelles de projet dans tous ses programmes et véritablement moi c'est vraiment le maître mot qui me vient à l'esprit quand je pense à Evaco c'est la virtuosité et une virtuosité qui a été nourrie par une sensibilité exacerbée je pense qu'on l'a on l'a entendu notamment avec le témoignage de madame Dominique Evaco et une virtuosité qui s'exprime dans une maîtrise sculpturale plastique picturale aussi il y a une dimension picturale on pourra en parler de rapport avec les courants picturaux du milieu du siècle qui est tout à fait exceptionnel et une architecture finalement qui provoque la surprise et l'étonnement et bien que cette oeuvre son oeuvre soit entière je pense qu'on peut en dégager certaines lignes conductrices certains grands thèmes et c'est ce que je vais m'appliquer à faire en les différenciant mais c'est juste pour vous montrer un peu la lecture que j'ai pu en faire et ce qui m'a interpellé en premier chez Evaco c'est la relecture de la tradition la relecture de la tradition ce qui est assez paradoxal quand même parce que c'est un architecte très avant-gardiste et finalement en étudiant ses oeuvres et notamment ses maisons la maison qui est la quintessence quand même de la tradition de l'architecture traditionnelle on se rend compte que ces maisons respectent beaucoup plus les codes traditionnels que de pseudo-maisons traditionnelles qui ne font usage que de clichés de tuiles etc et là on le voit très bien notamment avec la villa Borde à Rabat qui présente cette façade opaque mystérieuse fermée et qui s'ouvre à l'arrière sur le fond vers le jardin on retrouve le même principe sur la villa Sopsia à Casablanca avec toujours cette élégance quand même du geste ces deux murs aux terminaisons courbes qui propose une façade totalement mystérieuse totalement fermée et la villa Sopsia qui s'ouvre bien entendu sur le jardin au sud cette relecture de la tradition cette interprétation moderne contemporaine de la tradition on la retrouve bien entendu aussi dans ses célèbres maisons son habitat collectif ces maisons à Patio d'Agadir pour lesquelles il a remporté le prix Aga Khan au début des années 80 où le principe était de créer une sorte de combinaison de volume très simple où chaque maison avait trois petits jardins trois Patio et la combinaison des différentes maisons donnait ce tableau un peu abstrait très beau qui est en quelque sorte une petite médina recréée au sein de la ville moderne d'Agadir voilà on peut voir une autre vue de ces maisons à Patio d'Agadir la vue sur l'entrée la cour l'habitat économique à Marrakech où je pense on peut retrouver une petite influence de l'architecture du sud marocain l'architecture en terre avec cette notion de combinaison de volume cubique très austère très simple et la couleur ocre qu'on devine malgré la photo en blanc et noir et bien entendu sa maison Jean-Louis Cohen en a parlé qui réussit la gageur d'être à la fois totalement avant-gardiste totalement spectaculaire qui est une sorte d'ovni non pas qui vient se poser mais qui émerge du sol c'est une maison véritablement qui émerge du sol mais qui encore une fois reprend un peu les codes traditionnels à savoir le mystère l'intériorité la fermeture sur rue et qui s'ouvre tous les espaces s'ouvrent autour de ce patio avec l'ouverture un peu symbolique sur le ciel et aussi le fait que dans ces architectures domestiques de maison Zévaco fait usage aussi de matériaux traditionnels ce qui est assez intéressant quand même pour un architecte aussi avant-gardiste aussi moderne il n'hésite pas du tout à utiliser des éliges des bejmat pas mal de procédés décoratifs traditionnels qu'il met au goût du jour et qu'il utilise dans une palette totalement contemporaine une autre vue de la 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 je pense je pense qu'aucun cambrioleur n'oserait s'aventurer s'aventurer dans cette maison et encore une fois ce qui est la particularité de la de la maison traditionnelle finalement ce qui a l'air austère un peu sévère et un peu âpre à l'extérieur et tout à fait tout à fait doux enveloppant et c'est une sorte de coquille de coquille à l'intérieur et je pense que peut-être ça révèle aussi la nature secrète et rebelle finalement de Zévako que je n'aurais pas imaginé par exemple habiter dans une villa de type villa suissa on sent que ce type d'architecture correspond plus à la nature du personnage un autre aspect qui m'a interpellé dans l'architecture de Zévako c'est la clarté fonctionnelle la clarté fonctionnelle en ce sens qu'il a sur des projets de type institutionnel ou académique il a su vraiment synthétiser les programmes en extraire l'essence et les exprimer dans des formes claires rationnelles que l'on retrouve bien entendu dans ces écoles magnifiques qu'il a pu construire à Casablanca dans les années 60 et que l'on va retrouver aussi dans ces bâtiments institutionnels notamment les tribunaux et j'aimerais lire un extrait de Tastemain dans la préface qu'il a écrite pour la monographie de Zévako où il résume très bien cette approche fonctionnelle à savoir et donc là c'est Tastemain qui parle l'analyse logique fonctionnelle d'un programme est pour lui la base de son étude étude difficile anxieuse même que Zévako n'estime terminée que lorsqu'un premier schéma de synthèse exprime les fonctions essentielles du bâtiment mais l'expression de la fonction se traduit par des formes pures hiérarchisées mises en résonance les unes avec les autres par un sens aigu des proportions et je pense qu'il résume parfaitement l'approche de Zévako notamment dans ces dans ces bâtiments institutionnels où la fonctionnalité prend le pas sur les considérations formelles donc là on peut voir on l'a déjà vu avec Jean-Louis Cohen l'école Georges Bizet sur le boulevard Randy ce qui est très belle d'ailleurs une autre vue de cette école et encore une fois avec Zévako il ne s'agit pas simplement d'être fonctionnel rationnel il y a toujours cette saveur cette touche particulière qu'ont tous ces projets et là il suffit de voir par exemple la terminaison des murs qui est en biais qui donne ce côté incisif un peu au mur et qui montre un peu encore une fois cet amour de la sculpture et de la touche sculpturale qu'avait Zévako le plan donc on revient à ce que disait Tastema vraiment une manière d'extraire l'essence du programme de le clarifier d'en tirer vraiment la quintessence mais aussi je pense une démarche très avant-gardiste pour l'époque cette manière de venir prendre toute la diagonale du terrain de consommer le terrain dans toute sa longueur de créer ces lignes comme ça tendues pour rechercher l'orientation nord-sud et finalement ce qui fait qu'on n'est pas dans une architecture monolithique qu'on peut retrouver dans des écoles ou des bâtiments académiques et bon je l'ai dit une architecture avec Zévako n'est jamais simplement fonctionnelle n'est jamais simplement rationnelle il y a toujours cette saveur cette touche cette touche sculpturale notamment c'est vraiment un sculpteur hors pair un inventeur de formes et là un simple palier d'escalier est le prétexte à un événement architectural donc c'est le palier qu'on devine en haut à gauche et ce jeu de portiques de murs en pierre dégrossis de formes courbes qui donne vraiment une séquence architecturale assez extraordinaire pareil pour les escaliers qui ne sont pas des escaliers normaux qui sont en biais et j'avais lu une fois sur une interview qu'il avait été beaucoup critiqué pour ces escaliers en biais qui soi-disant ne seraient pas pratiques à monter ou à utiliser manifestement 50 ans plus tard ils fonctionnent très bien l'école Gauthier qui est très belle aussi sur le boulevard Biranzaran avec un très beau système de portiques qui soutiennent un auvent filant pour protéger les élèves une photo que j'ai dénichée dans un exemplaire très rare de l'architecture d'aujourd'hui des années 60 où on voit justement cet auvent et ce qui fait la particularité de cet auvent c'est la manière dont il est suspendu il semble flotter et en fait il est soutenu par ces poutres qui elles-mêmes reposent sur les portiques le tribunal de Mnimlal encore une fois il y a cette touche solennelle et classique dont je parlais là on a presque l'impression d'être en présence d'un plan de temples grecs ou romains et Zévako le fou sur certains projets peut-être tout à fait encore une fois rationnels classiques structurés dans d'autres projets notamment encore une fois les projets institutionnels donc le tribunal de Mnimlal avec ce ce travail en strates avec une terminaison en une série de voûtes et bien entendu on en vient à ce qui a fait sa renommée sa légende ce que j'appelle les envolées lyriques et sculpturales qui font ce qu'est Zévako finalement un inventeur de formes un sculpteur hors pair et quelqu'un qui vraiment aura exploré tous les tous les registres et tous les spectres de l'expression architecturale et je reviens rapidement sur l'école de Gauthier pour moi ça c'est un moment de sculpture vous avez une séquence assez extraordinaire vous avez un portique qui soutient des poutres qui soutiennent une couverture qui soutient un auvent filant et donc d'un simple élément où une architecture disons conventionnelle aurait pu se contenter d'une couverture avec une séquence de piliers Zévako vraiment invente un geste sculptural assez hors du commun le centre de Titzmelil de rééducation donc c'est un orphelinat c'est quand même extraordinaire d'avoir produit un tel projet pour un orphelinat dans les années 60 et là ce qu'on voit en l'occurrence c'est l'amphithéâtre et moi je fais un parallèle vraiment avec Zaha Hadid comment ne pas reconnaître un peu les lignes tendues et les arabesques de Zaha Hadid dans cette séquence d'escalier qui est juste extraordinaire où l'on voit l'aboutissement des poutres maîtresses de l'amphithéâtre et le départ de l'escalier qui mène à cet amphithéâtre et là vous avez une très belle photo de Zineb André Sarraki qui est une amie architecte qui montre un peu cette ruine magnifique qu'est aujourd'hui ce bâtiment de Titzmelil mais qui malheureusement bien entendu est vraiment dans un état déplorable une autre photo du bâtiment dans son état actuel la Villa Suissa bien entendu qui est mon café préféré et qui est vraiment pour moi un monument de l'architecture marocaine qui est relativement bien préservé mais dont on peut voir un peu l'état d'origine ici avec l'absence de la couverture et on sent plus un peu le côté incisif tranchant et vraiment ce côté un peu pagode pagode chinoise de cette ville là la station dont a parlé Jean-Louis Cohen et ce que j'adore dans ce plan c'est sa simplicité en plan c'est un simple losange sorte de voûte comme ça incurvée soutenue par deux piliers et qui donne un effet tout à fait tout à fait magnifique la station est en très bon état elle est à proximité du jardin majorel pour ceux qui voudraient la visiter elle a simplement été phagocytée par une station conventionnelle un auvent qui la dévore un petit peu mais on peut toujours quand même l'admirer les escaliers du tribunal de Ben Ahmed encore une fois chaque chaque disons dispositif architectural et le prétexte à une invention sculpturale notamment et là on le voit très bien avec ces escaliers qui semblent flotter qui sont en fait suspendus par des câbles et qui sont assez extraordinaires je ne sais pas d'ailleurs s'ils sont très praticables l'oculus de Sidi Hrazum qui est le Cabo Négro pardon l'oculus de Cabo Négro qui est presque anthropomorphique moi j'y vois un peu un squelette ou peut-être une expression à la calatrava aujourd'hui le marché d'Agadir que vous connaissez tous de la rue d'Agadir qui va être réhabilité il me semble bientôt il était temps parce qu'il est vraiment dans un état tout à fait déplorable la piscine de Sidi Hrazum et des choses très simples sous la main et sous le coup de crayons géniales de Zé Vaco deviennent tout à fait tout à fait splendides et là une simple une simple toiture il me semble de ce qui est la buvette de cette piscine avec ce portafot ce portafot spectaculaire donne cette très belle composition insérée comme ça dans les montagnes des alentours de Fès et le vent bien sûr de Sidi Hrazum qui est une sculpture à lui tout seul qui intègre un portafot de 12 mètres tout de même que j'ai pu visiter et qui est assez impressionnant et on en vient bien entendu à la structure et tout ce que j'ai montré auparavant n'aurait pas été possible sans ce travail sur la structure et il y a une chose qui me semble très importante de dire et madame Dominique Zévaco l'a bien souligné il n'y a jamais de gratuité chez Zévaco une lecture un peu légère pourrait dire que c'est un inventeur de forme un peu fantaisiste un peu légère mais jamais il y a toujours une logique structurelle dans ses projets une logique constructive notamment avec les capacités constructives de l'époque et il y a vraiment ce désir d'arriver à une vérité constructive qui puisse être le ferment finalement de la créativité architecturale je ne pense pas qu'il inventait des formes et qu'il réfléchissait à la manière de les soutenir mais la structure était un des éléments fondateurs vraiment catalyseurs de sa réflexion et de son expression architecturale et là on le voit très bien avec le centre émetteur de ASFI dont a parlé Jean-Louis Cohen qui finalement est une structure ce bâtiment c'est une structure c'est la voûte inversée ce qu'il avait appelé la précontrainte du pauvre c'est une sorte d'appui en chevalet et moi je je rapporte ça peut-être aussi à Alvaro Siza bien des années plus tard qui reprend le même principe dans une dans une échelle bien entendu un peu plus grande et je le ramène aussi à Niemeyer cette cathédrale de Brasilia c'est la structure finalement c'est ces sortes de branches ou d'éléments d'une couronne qui créent une couverture un élancement vers le ciel et c'est la structure architecture et Zévaco à mon avis vraiment exceller dans ce registre on le voit aussi dans des bâtiments plus modestes il y a toujours ce désir d'innover d'un point de vue structurel l'hôpital de Benslimen on voit cet auvent qui est soutenu par ce portique en allège et il y a tout le registre bien entendu des appuis dans la lignée des pilotis corbuséens des années 60 mais Zévaco comme l'a dit Jean-Louis Cohen je pense à apporter une nouveauté les a réinterprétés on a même créé quelques-uns de très beaux notamment ceux du tribunal de Mimlel ceux de l'école Gauthier en Y ceux de Cid-Ehrazm en V l'appui en V également du passage Souterrain Mohamed V qui j'espère sera bien réhabilité et le l'appui en X qu'on peut deviner ici à gauche au niveau du tribunal de Ben Ahmed donc vraiment toute une panoplie et finalement on peut considérer que ce sont les nouveaux ordres architectoniques de l'architecture moderne que Zévaco a manié avec Maestria il y a un aspect aussi qui m'interpelle dans son oeuvre c'est la lumière et il le disait souvent le Maroc est un pays de soleil il y a énormément de lumière énormément de soleil et réussir une architecture c'est réussir aussi à apprivoiser cette lumière et on le voit très bien notamment dans ce tribunal de Mohamedia où lorsque les espaces ne nécessitent pas une grande quantité de lumière il fait usage simplement de fentes donc ce qui donne j'imagine des effets vraiment théâtraux à l'intérieur et ce qui donne des expressions un peu comme ça très graphiques à la manière d'un fontana pour ces fentes ou aussi au niveau de Wurzazet ou l'école d'instituteurs où on voit très bien qu'il y a un désir de doser cette lumière et de ne pas subir un peu les affres du soleil et de trouver la juste proportion d'ouverture à Maroc Bureau l'agence de Casablanca aussi il y a bien entendu un désir d'avoir une expression graphique mais je pense que le dosage de la lumière était important aussi dans ce principe d'avoir cette découpe qui dessine ce dessin un peu particulier au niveau de la façade alors Zévaco bien entendu joue avec les volumes excelle dans les compositions volumétriques mais dans des contextes urbains où l'expression ne va se trouver que sur une façade de bâtiment ou sur une séquence un peu bidimensionnelle il développe la même maestria notamment dans ce bâtiment pour lequel j'ai une affection particulière cette façade vibrante en nid d'abeille et vous noterez la séquence intermédiaire au huitième étage cette sorte de logia intermédiaire qui permet d'éviter justement la monotonie d'un élément répétitif et qui donne le cachet global à cette façade la BNDE à Rabat qui l'a construite avec Tastema pharaoui et de mazière avec ses éléments quincons ces sortes de claustras qui n'a pas été très bien réhabilité d'ailleurs si vous allez à Rabat qui est un peu perdu de son aspect originel la coupole comment ne pas y voir un travail sur la peau sur l'épiderme au delà de l'aspect structurel je fais le lien bien entendu avec Herzog et Demeron d'ailleurs c'est intéressant parce que je trouve qu'il y a une sorte de lien avec Herzog et Demeron qui est une des agences aujourd'hui les plus créatives et les plus prestigieuses au monde en ce sens que c'est des architectes qui explorent de nombreux styles de nombreux registres et ce qui était un peu le cas de Zevaco aussi la poste on notera ce dessin très particulier de calpinage il y avait un détail dont nous avait parlé l'autre fois son collaborateur Moustapha Arouchi ce qu'on peut prendre pour de simples dessins un peu décoratifs ou géométriques n'est jamais finalement gratuit parce que ce que vous voyez comme calpinage verticaux en général ce sont les éléments de récupération des eaux pluviales au niveau des allèges et donc on le voit Zevaco avait aussi cette capacité à avoir une grande maîtrise de la construction des détails constructifs et à les utiliser un peu pour magnifier et caractériser son architecture l'ombre aussi je pense que Zevaco anticipait l'ombre qui peut être très forte et très belle au Maroc notamment dans le sud à Ouarzazet et dans le dessin de cette façade je suis absolument certain qu'il a anticipé l'ombre comme élément de la composition architecturale la façade de VT qui est un bâtiment effectivement plus complexe qu'il n'y paraît mais il y a quand même une composition presque picturale j'ai envie de dire avec ces ces sortes de globes ces sortes de hublots qui démontrent aussi la maîtrise technique de Zevaco en collaboration bien entendu avec des des entreprises de très très grande qualité je pense que c'est une époque aussi où la construction avait atteint de très très grands niveaux et qu'on a perdu au fil des années quand vous visitez ces bâtiments des années 50, 60 et même 70 vous vous rendez compte qu'ils sont beaucoup mieux construits qu'aujourd'hui et je pense que Zevaco a eu la chance ou en tout cas le mérite de de côtoyer d'être accompagné par toute une génération de très très bonnes entreprises de très bons constructeurs et bien entendu d'ingénieurs qui osaient vraiment faire des prouesses tout à fait tout à fait incroyables qu'aujourd'hui peut-être on ne se risquerait pas à faire donc là on peut voir les globes les fameux globes de la façade de VT des ateliers Team Seat un immeuble urbain à rabat administratif ce qui aurait pu être un simple immeuble conventionnel et encore une fois titillé et retrouve cette touche et cette saveur vraiment particulière qu'avait Zévaco dans tous ses projets cette photo d'un hangar au niveau de de SFI du centre émetteur avec ce motif en répétition qui correspond à la structure finalement et qui donne ce côté très graphique à ce qui est simplement un bâtiment industriel comment ne pas parler des matériaux des couleurs des textures encore une fois Zévaco sort du cadre rigoriste de l'architecture moderne de l'orthodoxie blanche éthérée et minimale presque et n'hésite pas à utiliser toutes sortes de matériaux toutes sortes de couleurs toutes sortes de contrastes il met en avant encore une fois les matériaux traditionnels et c'est une chose pour laquelle je lui suis vraiment redevable c'est que utiliser de manière contemporaine les matériaux traditionnels n'ont rien à envier à tout ce qui est matériaux contemporains et au contraire peuvent donner une touche de chaleur et d'authenticité à l'architecture et là on le voit dans la villa Snebor de Rabat avec ce très beau contraste du béton de l'enduit ocre et de l'enduit rugueux sur la gauche le contraste est encore plus saisissant en blanc et noir l'usage de la résine de la couleur toujours dans la villa Snebor de Rabat l'usage de l'ocre granulé un peu qui était sa marque de fabrique notamment pour sa villa sa propre villa et l'on voit ce que ça peut donner comme ombre et comme expression un peu graphique et picturale la cheminée de la villa Snebor de Casablanca qui l'a réalisée je pense en collaboration avec le sculpteur Olivier Séguin qui est une sorte de béton teinté moulé suspendu en lévitation au dessus de la cheminée qui est tout à fait spectaculaire la coupole très colorée très belle très propre aussi et le foisonnement aussi des matériaux traditionnels qu'il n'hésitait pas encore une fois à utiliser ce qu'on peut voir ici dans la villa Snebor de Marrakech où il y a vraiment une symphonie de couleurs d'ombre de textures et c'est vraiment une séquence où il fait usage principalement de matériaux traditionnels notamment les bejmat et les briques traditionnels la couleur encore une fois la texture la pierre dégrossie la pierre pour laquelle j'avais lu qu'il s'inspirait souvent des clôtures des fermes de la région de Casablanca avec cette sorte de pierre brute qu'il utilisait souvent à l'instar des architectes de son époque est verte aussi et donc il y a un très beau spécimen sur la villa Qabage au niveau d'Ossi des Marrofs juste après l'ancien métro sur la gauche vous avez un très beau spécimen d'un mur de clôture en pierre un peu brute dégrossie qui affectionnait beaucoup aux évacos je pense et pour finir j'aimerais aborder un thème qui lui était cher je pense et en tout cas que j'ai pu lire un peu dans ses projets c'est la symbolique de la nature et je lisais une fois dans un article que ce qu'on peut voir au sol au niveau de sa maison finalement était la symbolique du désert avec ses carreaux un peu concassés de l'aridité et ce cours d'eau qui venait un peu irrigué comme une sorte d'eau de source et je pense qu'il y avait cette dimension vraiment symbolique de l'homme en symbiose avec la nature qui était très très importante chez évacos une autre vue de cette séquence de cette sorte de cours d'eau qui vient irriguer ce qui serait un peu le désert aride et qu'on retrouve aussi dans la façade de Maroc-Bureau-Arabage il y a un très bel article de l'architecte Hanab Kari que vous pouvez trouver sur internet qui parle justement des promenades de évacos au cours desquels il ramassait des petits cailloux des petites roches et finalement comment ne pas lire cette façade comme une sorte de faille un peu tellurique avec un amoncellement de rochers de cailloux et moi j'y lis en tout cas vraiment une ode à la nature et une symbolique de la nature qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans sa clôture de sa maison qui est une clôture végétalisée finalement qui fait office de protection qu'on peut retrouver aussi au niveau de cette grille de la Villa Znebor de Casablanca qui se fond très bien avec les végétations et qui est une sorte de reproduction un peu florale une sorte de métaphore d'une paroi végétale et l'oculus bien entendu de sa maison le regard vers le ciel vers l'immensité vers les étoiles et ce lien encore une fois à la nature qui transparaît finalement aussi dans ses dessins ce que nous expliquait Mstafa Arushi c'est que que ses collaborateurs lui dessinaient un peu la base dans ses célèbres dessins et que Zévako par la suite pouvait venir et passer deux ou trois heures à dessiner un arbre et je pense que quelqu'un qui n'est pas amoureux de la nature ne passerait pas autant de temps à dessiner ses éléments végétaux et comment ne pas aussi évoquer la virtuosité de son dessin qui est tout à fait exceptionnel voilà pour finir j'aimerais vraiment encore une fois rendre hommage à cette grande figure à ce géant de l'architecture et citer si vous le permettez un extrait de sa conférence que tu as évoqué tout à l'heure dans laquelle s'adressant aux jeunes architectes il leur dit au jeune public en tout cas il leur dit aimez aimez sans restriction certaines vous rendront ce que vous leur avez donné et certains échecs vous donneront plus que vous ne l'imaginez déboire tristesse trahison malheur déconvenu regret misère joie bonheur réussite gloire amour tout est bon à une âme d'artiste pour l'enrichir l'exalter la sublimer j'ai trouvé ce passage très très beau et finalement ce qu'on peut tirer de Zévaco au delà d'une théorie ou de de choses à reproduire je pense que c'est un architecte qui est inclassable qui était dans une démarche vraiment personnelle ce qu'on peut retenir à mon avis c'est ce devoir de créativité ce devoir d'imagination ce devoir d'éthique aussi je pense qu'il a pratiqué son métier avec une grande éthique tout au long de sa carrière il nous demande il nous dit d'être de notre temps d'être à la hauteur des défis de notre temps et pour le coup Zévaco lui était vraiment en avant sur son temps Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 et de chaque chose et aujourd'hui quand je repense à tout ça je me dis que c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas eu la possibilité de photographier ces dessins avant qu'ils soient recouverts par les peintures mais je suis sûr que si on gratte sur certains chantiers si on arrive à enlever les couches de peinture je suis sûr qu'on découvrirait des merveilles et je crois que ça appuierait vraiment bien l'oeuvre de Jean-François Zévaco Donc la première édition du Grand Prix d'architecture du Maroc avait eu lieu en 1998 effectivement et nous avions rendu hommage à Simo Ahmed Farawi qui était le premier architecte marocain musulman qui avait eu son diplôme à l'école spéciale d'architecture de Paris et dans la deuxième édition du Grand Prix d'architecture du Maroc qui avait eu lieu en l'an 2000 nous avions rendu effectivement hommage à Jean-François Zévaco pour l'ensemble de son oeuvre et je pense il avait été vraiment il avait vraiment été très touché Donc j'ai demandé à Jean-François Zévaco son regard son regard son point de vue sur Casablanca je lui ai dit que je je rencontrais des gens qui aimaient cette ville qui avaient envie d'en parler et alors là il m'arrêtait tout de suite il m'arrêtait tout de suite en me disant je n'aime pas cette ville je n'aime pas cette ville elle n'a plus aucun intérêt à mes yeux on l'appelle Casablanca la ville blanche pour moi elle est grise la relation de Jean-François Zévaco avec Casablanca peut-être avec le Maroc aussi au-delà mais c'est encore une autre affaire en tout cas avec Casablanca c'est une histoire d'amour très compliquée ce qu'il m'a dit c'est que l'un de ses grands regrets pour l'instant c'est qu'il avait certes construit ici ou là peut-être un immeuble de quelques villas à Casablanca mais qu'il aurait voulu en faire beaucoup plus et qu'il craignait de ne plus avoir le temps et de toute façon de ne plus avoir les moyens parce qu'il était persuadé il m'a dit que plus personne ne lui donnerait les moyens de faire quelque chose ma table était prête et il me donne une vague esquisse d'un projet qu'il avait commencé et il me demande de monter la perspective alors je la monte de temps en temps il vient jeter un coup d'œil il ne dit pas un mot la perspective avance il me dit ah monsieur Veranda c'est pas comme ça que je voyais mon projet mais très bien continuez pour moi c'était je crois que ce jour-là je suis devenu architecte pas le diplôme qu'on m'a décerné pas le diplôme devant un jury non ce jour-là pour conclure avant le panel on va dire la rencontre et l'hommage nous allons donner la parole à Jean-François Zevaco lui-même qui va conclure ce panel architecturale je la trouve pas mais il y a toujours un détail un rien qui peut charmer la douceur du regard peut-on sans risque dire d'une forme qu'elle est laide ou sans l'intérêt il y a toujours un détail un rien qui peut charmer la douceur du regard son élégance sa voix caressante son sourire lumineuse sa façon de s'exprimer sa clarté d'esprit sa gentillesse et mille autres avantages qui peuvent vous mettre à ces jours peut-on parler ainsi de Casablanca certainement on peut l'aimer aussi en partant du même préjugé avec ses défauts son nom qui n'est qu'une promesse parce que quand vous l'avez écrit c'était vraiment qu'elle était sale Casablanca c'est les avarianes blancs son nom qui n'est qu'une promesse son manque de jardin de place ombragée où il fait bon se réunir entre amis à la terrasse d'un café son absence de théâtre qui est toujours il a été démoli ce théâtre blanc on l'a bien fait je ne sais pas si vous avez connu l'ancien il avait été fait très rapidement c'était un théâtre assez profitoire et qui a duré des années et des années son absence de théâtre ou de cinéma plus engageant de bibliothèques de beaux magasins trop peu nombreux des vitrines rutilantes inexistantes de beaux monuments elle n'est pas celle sur lesquelles on se retourne tant leur passage vous a ébloui on doit l'aborder en y prenant le temps en flânant en poèse comme si on ne sait si bien le faire en amoureux qui découvre tel détail de cornice telle lumière nappant le pignon d'un immeuble telle ombre somptueuse sur le plan d'un mur ce qui n'était pas le plan c'est le pan d'un mur tel reflet c'est un client sur une verrière car à bien y penser la beauté se trouve partout ou partout où l'on est capable de la trouver elle est partout où un oeil ordinaire ne saurait la voir partout où un esprit seulement matérialiste ne saurait l'imaginer depuis que je connais monsieur Jurch je suis à monsieur Jurch je découvre une ville gommée par l'habitude c'est ça qui est l'habitude gommée là effacée en tout cas c'est ce qu'on fait ce qu'on fabrique et notamment cette architecture que j'abomine je vous l'ai dit cette architecture actuelle post-moderniste alors faire de grandes verrières et ne pas savoir comment comment les obturer comment se protéger du soleil alors qu'on s'ouvre au soleil j'ai vu des façades plein plein sud en verre c'est un non-sens on a des murs des murs de verre soi-disant isothermes mais c'est pas vrai c'est pas vrai vous perdez peut-être un degré mais c'est un degré parce que c'est très chaud tout à l'heure vous parliez de la ville à Trissat dans la queue que j'ai trouvé les yeux oui et du fait de la construction vous avez valu de l'héritage oui mais à ce moment-là c'était qu'on faisait ça on a vu cette ville-là parce que c'était excellent ce grand mouvement de balcon on a trouvé ça agrissant c'était pour je sais pas c'était pour me singulariser mais pas du tout c'était tout à fait sincère mais quant à la couleur de la ville parce qu'il faut en parler aussi moi c'était déjà quatre ou cinq fois quand je me reçois des lettres commandées me menaçant de peindre en blanc ma maison ils auraient répondu mettez-moi en prison si vous voulez moi je ne peinnerai pas et puis finalement je ne peux plus faire intervenir avec des amis on me laisse mentir mais à force de l'être commandé je ne sais pas comment on l'appelle ça les autorités du quartier oui on ne veut pas il faut rester dans la norme il faut rester toujours il faut crier le belet avec les moutons maintenant moi je ne veux pas entrer dans les détails j'ai fait partie pendant trois ou quatre ans de la commission d'esthétique de Casablanca ça a été une vaste rigolade parce qu'on refusait un projet par exemple parce que c'était vraiment très mauvais mais moi je ne voulais pas aller plus loin que la chose très mauvaise criarde mais tant à dire après à l'architecte qu'on faisait venir il faut ça moi je le verrais un petit peu plus pointu un petit peu plus à droite un petit peu plus vers gauche là je ne m'en mêlais pas je ne voulais pas alors que c'est un poulet mes confrères voulaient faire l'acte de créateur sur un projet qui ne leur appartenait pas et puis un beau jour à force de refuser une fois, deux fois, trois fois on voyait la chose construite en réalité on avait on avait fait cette commission uniquement pour que la ville puisse refuser mais par personne interposée c'était la commission oui j'ai perdu mon temps pendant trois ou trois ans oui pardon où est-ce que vous puisez votre inspiration je ne peux pas vous dire je ne peux pas vous dire parce que je ne suis pas comme la zague je n'ai pas ma tasse de café je n'ai pas ma madeleine non plus je n'en sais rien je n'en sais rien je me balade dans la rue j'ai une charrette de foin ça me donne une idée c'est tout mais quand même vous avez des références qui sont ancrées ici vous parlez de la lanterne arabe oui c'est pas par hasard par hasard non je ne m'appuie pas sur l'architecture actuelle d'ici oui ou même ancienne sinon ce qui me vient c'est l'architecture c'est ici et maintenant c'est ça et maintenant voilà on retiendra ici et maintenant à vous la jeune génération ici et maintenant l'architecture donc justement cette jeune génération que l'on a sollicité et on compte aussi vous solliciter tu m'as mis ça ou la bim mama et Medina vous proposent de signer si vous souhaitez que l'on propose à la ville de donner de proposer de nommer des rues au nom des architectes de la nouvelle génération et notamment d'avoir une rue au nom de Jean-François Zévacot merci Sous-titrage MFP. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !